« Il suffira d'un signe. Les Dames de Marlowe, tome 2, de Robert Thorogood, lue par Rachel Arditi. » Elle décrocha. Un homme à la voix rude lui demanda s'il s'adressait bien à Mrs. Judith Potts. « Elle-même, répondit Judith, Sir Peter Bailey à l'appareil. La voix idéale pour envoyer des soldats à l'assaut sur le champ de bataille, » pensa-t-elle. « Nous ne nous connaissons pas, mais j'aimerais vous demander une faveur. Il se trouve que je me marie demain. » « Toutes mes félicitations, » dit Judith qui remarqua que le feu dans la cheminée ne s'était pas éteint. Et comme elle avait la chair de poule sur tout le corps et les pieds glacés sur le parquet, elle alla s'asseoir dans son fauteuil à oreille, favori, et se laissa réchauffer par les braises. « J'en viens aux fêtes, » dit-il. « J'organise un petit cocktail cet après-midi pour fêter ça et j'aimerais vous y inviter. » Judith était perplexe. Sir Peter était le patriarche d'une des plus grandes familles de Marlowe. Pourquoi cette invitation soudaine ? « Rien de solennelle, » continua-t-il. « Costume trois pièces, robe de cocktail, vous voyez l'idée. Surtout l'occasion de boire un verre, pour être honnête. 14h, 14h30 dans ces eaux-là, mais n'oubliez pas de vous couvrir, la météo annonce du beau temps, mais il va tout de même faire froid. Vous savez où j'habite. » Judith savait très bien où résidait Sir Peter. Tout Marlowe le savait. Elle trouvait qu'il ne manquait pas de culot en s'imaginant qu'elle allait tout laisser en plan pour une invitation de dernière minute. Parce qu'elle avait des projets pour l'après-midi. Manger des crumpets toastés devant la cheminée, tartiner de confiture de mûr qu'elle avait acheté samedi au marché, et peut-être arroser tout ça d'un petit verre ou deux de son slow gin, maison, qu'elle gardait sous l'évier de la cuisine pour les grandes occasions. Qu'est-ce qui faisait croire à Sir Peter qu'elle allait abandonner de si beaux projets pour se rendre à sa réception ? « C'est très gentil de votre part, mais pourquoi m'invitez-vous ? » « Tout simplement, j'ai pensé que la veille de mon mariage serait une bonne occasion de remercier quelques-uns des citoyens les plus remarquables de Marlowe. Le retari, le conseil paroissial, tout ça. Or, je suis très impressionnée par la façon dont vous avez aidé les habitants de cette ville l'été dernier. » « Ah, je vois, vous en avez entendu parler. Tout le monde sait que vous avez aidé la police à trouver les coupables de ces horribles meurtres. J'espère que vous ne craignez pas que quelqu'un se fasse tuer cet après-midi, » dit Judith avec un petit rire. « Pardon ? Mais absolument pas, pourquoi dites-vous cela ? » Intéressant. Sa petite boutade avait manifestement, pour une raison ou une autre, désarçonné Sir Peter. « C'était une plaisanterie, » précisa-t-elle. « Elle est de très mauvais goût. » « Elle n'est de mauvais goût que si quelqu'un se fait réellement tuer. » « Personne ici ne craint pour sa vie. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous l'insinuez. Bon, vous avez l'intention de venir à ce cocktail ou non ? » « Personne ici ne craint pour sa vie, » pensa Judith. « Quelle étrange remarque. » Pourquoi Sir Peter était-il soudain si agité ? Judith se dit que les crumpets et le slow jean devraient attendre un autre jour. « Je suis enchantée de votre invitation. » « Très bien, » conclut Sir Peter d'un ton bourru. « À cet après-midi. » « À cet après-midi. »